Alors dans la nature c'est très simple, il y a compétition et coopération, les deux sont là. Le type de jeu collectif, compétition ou coopération, dépend au premier ordre de la quantité de ressources dans le milieu. Dans un milieu qui est riche en ressources, qui est stable, les êtres vivants font de la compétition. Dans un monde qui est pauvre en ressources et qui est fluctuant, les êtres vivants font de la coopération. Et ça peut être vrai, c'est les mêmes. Les mêmes êtres vivants les placent dans différents milieux. Donc c'est des levures en tube à essai, c'est des abeilles dans une ruche, c'est les cellules de votre corps. C'est vraiment tout, les manchots sur la banquise. C'est le milieu qui, au premier ordre, va déterminer le type de jeu collectif. Vous avez déjà joué en collectif avec des sociopathes ? Non, c'est que je n'ai pas fait. Quand je regarde la géopolitique mondiale, il n'y a que des sociopathes partout. Bien sûr, parce qu'on est dans un monde de la performance qui sélectionne les sociopathes. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, vu qu'on est dans un monde d'abondance, ceux qui réussissent, ce sont les ultra performants, donc les ultra compétiteurs. Donc les ultra violents. Les ultra violents, exactement. Donc c'est eux qui gagnent. Mais dans un monde de fluctuant, c'est eux qui vont perdre. Parce qu'en fait, ils se sont offerts dans une voie étroite. Ils seront incapables de se remettre en cause. Et donc, ils ne vont pas se rendre compte qu'ils sont à côté de la plaque. Donc moi, c'est pour ça que je suis assez optimiste. En fait, il n'y aura pas le choix. Enfin, là, c'est presque le biologiste qui parle. Je comprends bien qu'une société humaine, ce n'est pas une société de fourmis. J'ai bien compris qu'il y a des jeux de pouvoir, etc. Donc il y a tout l'aspect social, politique. Je ne veux pas dépolitiser non plus le discours. Mais il faut comprendre que ça, c'est en nous. Et donc, dans un monde qui devient fluctuant, en pénurie chronique de ressources, ce seront les coopérateurs qui vont mieux s'en sortir. Et on peut même imaginer... Alors là, je vais prendre une autre analogie, c'est l'arbre. L'arbre, comment fait-il ? Parce qu'il coopère beaucoup, l'arbre. Alors qu'en fait, il a beaucoup de ressources dans son tronc. Il a énormément de ressources sucrées. Donc comment fait-il pour être dans l'abondance, tout en faisant de la coopération ? Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'arbre, en fait, il a des stocks masqués. Dans son tronc, il a des stocks qu'il n'utilise jamais. Et donc, en fait, il est en état de pénurie relative, en tout cas de pas de surabondance. Il a juste ce qu'il faut pour vivre. Donc du coup, il fait plutôt de la coopération. Et en fait, le jour où il y a un gros accident, la foudre qui tombe, qui le décapite, quoi. Stress hydrique. Stress hydrique énorme, voilà. Mais vraiment, un gros stress. Là, du coup, il va taper dans son stock stratégique, refaire des branches, refaire des bourgeons. Et avec ça, il va refaire la photosynthèse et réalimenter ses stocks stratégiques. Et c'est la première chose qu'il va faire. Les stocks stratégiques qu'il n'utilise jamais. Donc, en fait, on peut penser que dans le monde qui vient, pour faire des coopérateurs, il faudra vraiment penser au concept de stocks masqués. C'est-à-dire qu'en fait, on a des stocks, c'est un filet de sécurité, mais dans lequel on ne tape pas. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt à épuiser le pétrole jusqu'à la dernière goutte. Donc, on utilise vraiment tous nos stocks. On déstocke, quoi. Voilà, on déstocke. Et donc, on est dans l'abondance, dans la compétition, dans la violence. Le monde qui vient, vu qu'on n'aura plus accès à tous ces stocks, parce que ce sera plus acceptable, parce qu'il y aura trop de pollution, voilà. On va plutôt aller vers de la coopération. Et donc, ce sera à nous d'inventer des stocks masqués, quoi.